bonjour tous donc aujourd'hui on va faire quelque chose un petit peu différent oui par rapport à la tsf mais toujours dans le monde de la radio vous voyez deux magnifiques r2000 de chez grondig qu'on m'a amené pour pour réparation et donc et ben voilà ce que vous allez voir dans cette vidéo donc là donc c'est les deux mêmes modèles r2000 donc de chez grondig il y en a un qui doit être probablement du début de la série et un autre qui doit être un petit peu plus un peu plus sur la fin de la série tout simplement parce qu'on voit déjà que la couleur est pas la même et ensuite on voit que les grilles de haut parleurs ne sont pas les mêmes non plus mais l'intérieur reste absolument identique simplement petite amélioration au niveau de l'esthétique en cours de production donc c'est un appareil qui date du début des années 80 un appareil qui est relativement bon en termes de réception qui est stéréo en plus et c'est une véritable véritable c'est compliqué d'être une véritable stéréo mais il ya bien deux amplis bf donc c'est de la stéréo alors sur les deux il ya le le kit croire en passé bon normal vu l'âge de l'appareil normal sur un des deux je crois que c'est sur celui ci là il y a en plus donc justement les amplis bf à changer puisqu'il n'y a plus qu'une seule voix qui fonctionne enfin recontrôler tout le tout le système d'amplification d'amplification bf donc j'ai les circuits qui sont des td a tb à 810 et les kits courroie pour chacun veut pour pouvoir les remettre en état voilà puis bon un bon coup de nettoyage et le client sera content voilà c'est des appareils qui sont même à dépanner qui sont assez sympa j'en ai déjà fait plusieurs que ce soit du r2000 le sl 1400 enfin toute la série quoi la série grundig c'est des appareils qu'on voit assez régulièrement c'est pas des pannes très méchante s'ils n'ont pas été maltraité c'est des pannes qui se voilà qui se répare assez bien finalement on peut assez facilement les remettre en service et ça reste des appareils d'une très bonne qualité aussi bien en réception qu'en qualité sonore donc je vais déjà en faire un qui va être celui ci on va commencer par celui là et on verra ensuite donc il est probable que dans la vidéo vous verrez pas les deux interventions parce que si j'en démonte à l'autre c'est identique c'est pas la peine de faire une vidéo de deux heures pour montrer tout le temps la même chose donc je vais en dépanner un jeu vous montrer un petit peu les séquences particulières là on va commencer par le démontage sortir le le récepteur en fait parce qu'il est monté sur châssis vous allez voir ça et puis on verra au fur et à mesure comment ça évolue je vais donc préparer tout ce qu'il faut pour commencer l'intervention et on se retrouve quand c'est prêt donc à l'arrière on retrouve deux compartiments un compartiment pour le câble d'alimentation et un compartiment pour les piles donc quand on l'ouvre on a deux fils l'alimentation enfin il y en a même plusieurs il ya l'alimentation il ya l'antenne aussi qu'il faut déconnecter non c'est pas l'antenne c'est une masse alors je crois donc on retrouve des morceaux de courroie dans le fond donc au niveau du panneau arrière bon ben on a le ça c'est l'alimentation batterie et ça c'est l'alimentation secteur qui vient sur la platine il ya un fusible qui se trouve ici et ceci et si c'est bien une antenne effectivement bien ce qui me semblait c'est bien une antenne donc ça on met de côté donc pour démonter l'appareil donc il est monté sur un châssis plastique donc en fait il ya une vis qui se trouve ici sur le côté d'ailleurs là je pense que là il en manquait une il y avait très probablement une vis d'origine je verrai ça avec l'autre appareil il y en a une qui est ici là dedans dans le trou au dessus des des sélecteurs et il y en a une qui est cachée là derrière donc le trou qui est en plein milieu de la platine juste au dessus du du connecteur bf il suffit de rentrer un tournevis allongé et d'aller dévisser la vis qui se trouve au fond et ensuite bien ensuite on a les fils qui nous embêtent mais ça devrait sortir voilà ici déconnecter le moteur et voilà donc à partir de là on a accès aux courroies là au mécanisme de de la cassette et on peut remplacer facilement donc les courroies et on a part on a accès donc à la partie électronique du récepteur donc en fait les boutons il reste à leur place les boutons on les voit là bas au fond donc les boutons c'est les trucs grilles là donc j'ai oublié de vous dire mais j'ai déconnecté donc les haut-parleurs qui sont sur cette cette fiche que vous voyez là qui était connecté ici directement sur la sur la platine donc en fait la subtilité à une montée le truc si c'est possible alors il faut si c'est possible il faut éviter de bouger la position pour la courroie d'enfin le pour l'aiguille donc l'aiguille en fait vous avez le cordage qui se trouve ici et le la partie la pièce blanche là elle vient se mettre là dedans tout simplement elle est juste comme ça en clip c'est là bas dedans et ça se déplace voilà simplement comme ça donc il faut bien faire attention faudra bien faire attention quand on remettra le le truc en place d'être à peu près en face bon normalement normalement il devrait quand même même si on est décalé le truc va se pousser mais quand il va arriver dans sa gorge la claque qui va se mettre en position et il va pouvoir reprendre sa place au niveau des boutons donc en façade donc les boutons ils ont été retirés avant de de retirer le châssis parce que malgré tout malgré tout bas ils tiennent ils tiennent quand même sur le sur les boutons ont des boutons ils sont là 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 et en fait on sent on s'en rend pas compte parce que quand l'appareil est en place donc les boutons sont dans le fond et c'est simplement ça qui vient se connecter dessus là donc il suffit tout simplement de les tirer délicatement de la façade et en fait bon ben voilà ça vient ça s'enlève très facilement sans trop de résistance ici au niveau donc des deux des boutons qui sont ici c'est c'est les petits trucs gris que je vous ai montré qui sont là on n'a pas besoin de démonter quoi que ce soit c'est juste les potentiomètres et le réglage de syntonisation c'est juste ça qu'on a besoin pour pour enlever voilà donc là moi je vais faire ma petite intervention remplacer la partie bf et puis voilà donc sur celui ci donc la partie bf vous en avez un qui est ici donc un circuit intérêt qui est ici le deuxième est ici voilà hum hum donc là je viens de de regarder le la partie amplification bf puisque c'est là dessus qu'il avait un problème en fait il y avait qu'un côté qui fonctionnait donc je vais vous expliquer un petit peu comment on arrive à trouver la panne finalement comment on procède pour arriver jusque là là la panne je les trouvais donc je n'ai pas encore réparé mais je les trouvais donc en fait au niveau du schéma sur le sur le rr 2000 donc on a les deux amplis bf qui sont ici donc droite gauche et on a les haut parleurs qui sont ici bon donc déjà la première chose que j'ai fait c'est de commencer par les haut parleurs donc j'ai contrôlé les quatre haut parleurs peut-être donc j'ai contrôlé les quatre haut parleurs impédance était bonne il n'y avait pas de souci j'ai contrôlé la liaison jusque sur la platine c'était bon pas de souci j'ai continué de remonter la chaîne est en fait donc au niveau de la chaîne sur le schéma on y voit bien donc on allait au parleur on arrive sur la prise jack qui est ici donc qui dit prise jack dit forcément contact et ensuite on va directement sur les amplis donc j'ai contrôlé aussi les capacités chimiques qui sont ici au cas où bon pas de souci pour contrôler la prise qui est ici et ben rien de plus simple il suffit de brancher un casque et de voir si on a les deux côtés ou si on en a qu'un si on a les deux côtés et bien il ya de fortes chances que ce soit un problème de contact si on a qu'un seul côté le problème viennent plus loin bon très bien donc je continue de remonter j'avais qu'un côté au casque donc bon même problème même punition je continue de remonter ma chaîne hop je vois une petite kappa je la contrôle elle est bonne pas de souci je remonte un petit peu tout est arrivé ici à l'amplificateur je vois que sur le schéma c'est marqué que en sortie d'amplificateur je dois avoir cette volte donc j'ai branché mon appareil crack je mets sous tension je prends une mesure d'un côté j'ai un petit peu plus de un peu plus de 7 volts et de l'autre côté 0 à k il ya un souci donc pas de sortie pas de tension en sortie donc qui correspondait à ce qui était ce qui était écrit sur le schéma donc je dis tiens il y en a un des deux qui a un problème sauf que avant de sauter bêtement sur le fer à souder d'aller changer ce fameux ce fameux amplificateur sur ce type d'appareil il mettait un petit fusible sur l'alimentation donc on le voit sur le schéma il y en a un qui est là et puis un inquiet là donc je me suis dit ben ça peut arriver un fusil qui claque je vais contrôler ma tension d'alimentation de l'ampli bf puisque j'ai pas de tension en sortie on va regarder ce qu'il ya en entrée fait toujours comme ça donc je remets sous tension je laisse toujours ma masse connecté au même endroit avec ma pointe de touche vais contrôler ma tension d'alimentation donc j'en ai un qui est ici qui est alimenté en 17 volts donc pas de problème et le second qui est ici il y avait zéro et pas de tension qui l'alimenté donc déjà s'il ya pas de tension qui alimente l'amplificateur il risque pas d'y avoir sorti donc déjà ça c'est logique donc là je me dis bon ok donc c'est peut-être pas l'ampli qui est cramé du coup donc c'est peut-être bien ce ce petit fusible donc je suis je regarde donc les deux appareils sont alimentés par la même ligne donc y'a pas de souci donc s'il ya une tension d'un côté bon ben logiquement devrait en avoir une note de l'autre côté sur le deuxième ampli sauf qu'il ya ce fusible donc je me suis dit bon ben la panne elle vient du fusible tout simplement et effectivement j'ai fait un essai avec en court-circuitant le fusible mais surtout en contrôlant la consommation de l'ampli et le la deuxième bois s'est mise à fonctionner normalement par contre je trouve qu'il a une consommation qui est quand même excessive donc je vais quand même le changer par par comment dire ça je vais anticiper je vais changer parce que le fusible a claqué parce qu'il ya une sur tension et enfin une surconsommation donc je pense qu'il a quand même un problème cet ampli donc il est important de contrôler l'intensité qui qui passe d'ici à ici le fusible c'est un 500 milliampères donc la consommation si elle va au delà là seulement elle monte à 700 donc 700 c'est logique il ya un truc qui va pas donc tout simplement faut contrôler à la place du fusible on met un petit milliampères mètres pardon milliampères mètres et on contrôle effectivement bon voilà donc voilà tout simplement c'était pas plus compliqué que ça petite procédure comme ça pour arriver à déterminer le le la panne donc on remonte tout simplement le on remonte le circuit voilà je vais changer mon mon ampli fin je vais me changer les deux en réalité puisque j'en ai des neufs je vais changer les deux recontrôler les tensions et ça devrait gazer voilà je vous reprends après le changement du kit courroie n'est pas très compliqué en soi il ya quelques petites astuces cependant à connaître la première courroie donc la plus grande c'est celle qui va du pivot jusqu'au compteur cela peut-être remplacer sans avoir à démonter le mécanisme c'est la plus facile je dirais la deuxième courroie c'est celle qui va donc du moteur d'entraînement jusqu'au galet principal au gros galet pas très compliqué non plus à faire il ya une vie c'est une plaque à démontée sur le bas plus trois petites vies sur le moteur très très simple rien de bien compliqué en revanche pour la troisième c'est pas tellement plus compliqué mais il ya quelques petites astuces il ya une astuce à savoir quand même parce qu'il faut démonter la plaque toute la plaque complète donc je vais vous expliquer ça un petit peu plus loin dans la vidéo en revanche c'est très très important je le dis aussi dans la vidéo je le redis là parce que c'est vraiment important attention les plastiques sont fragiles ne force est pas dessus ne cassez rien parce qu'une fois que c'est cassé c'est foutu morceau de plastique qui est cassé dans un mécanisme de cassette c'est mort après il faut changer voilà donc le kit courroie n'est pas très cher en soi je crois qu'il vaut moins de 10 euros complet le galet en revanche le gros galet peut être remplacé si besoin lui par contre est un poil plus cher mais quand même beaucoup plus cher bon coup de bol sur les deux appareils que j'ai eu il n'y avait pas de galet à remplacer néanmoins voilà s'il faut le faire mais c'est des pièces qu'on trouve encore assez facilement voilà donc on va voir la suite avec la vidéo sur la petite astuce pour le remplacement de la troisième courroie bien alors je vais vous donner une astuce concernant le le remplacement des du kit courroie donc le kit courroie sur le rr 2000 il ya trois courroies à changer la courroie du moteur qui se trouve ici petite courroie qui se trouve ici sur le côté là voilà et une troisième courroie En fait qu'on verra pas ici qui va C'est la grande courroie là qui va sur le compteur à côté Voilà donc là j'ai déjà remplacé celle-là celle du moteur c'est la plus facile à faire finalement mais moi je vais vous donner une astuce c'est pour accéder ici et une courroie qui se trouve ici là derrière et pour y accéder il faut démonter cette plaque alors attention on est sur du matériel qui date de 1984 on ne force pas sur les plastiques parce que ça casse et quand ça casse c'est mort donc tout en douceur on ne force absolument pas du tout ça doit pas du tout forcer je vais vous montrer comment on fait donc là cette plaque en fait quand on met le mode lecture elle monte en même temps donc sur cette plaque là il ya la tête de lecture la tête d'effacement donc tout tout est tout est ici donc on l'a bien en position basse la première des choses ça va être d'enlever les boutons alors pour retirer les boutons sur le côté de chaque côté vous allez voir un petit ergot là qui vient ce clip c'est ici de chaque côté ils sont très fins donc il faut y aller vraiment en douceur hop donc j'en écarte un légèrement et je pousse vers l'avant et ça se démontre sans forcer un vous voyez ensuite une fois que ça c'est fait il faut retirer le ressort qui se trouve ici alors attention parce qu'un coup sur deux vous le prenez la figure il faut retirer ce ressort donc en fait c'est surtout la base là bas en bas qui retient cette plaque donc pour retirer le ressort le mieux c'est de faire comme ça voilà une fois qu'il est étendu on peut retirer le ressort sans forcer une fois que ça c'est fait on prend la petite plaque et là miracle ça sort pas besoin de forcer ça vient tout seul et là on a accès à cette petite courroie qui se trouve ici donc pour l'enlever hop hop on enlève ça et là c'est magique c'est magique mais si vous le savez pas et ben soit vous allez tout casser soit vous allez vous enquiquiner comme c'est pas permis donc voilà maintenant vous le savez vous savez comment on fait moi je vais changer ma courroie et on se retrouve un peu plus tard donc là on a remplacé les deux courroies donc celle d'entraînement principal qui va du moteur sur le grand axe qui vient ici deuxième petite courroie donc qui se trouve ici sur le côté et la troisième courroie donc la plus longue qui est là et bien en fait cette courroie on peut la remplacer tout à fait après quand on va remettre le mécanisme en place parce que la petite courroie qui est ici sur le côté valet donc faire pivoter un axe sur lequel on va ajouter cette courroie qui va aller jusqu'au compteur donc celle là on peut tout à fait la remettre après alors je vous montre juste une chose donc là j'ai la vieille et j'ai la nouvelle courroie donc c'est pas c'est vraiment les courroies c'est de la pièce pièce d'origine de ce type de matériel c'est pas des courroies à peu près machin truc c'est vraiment les là ça vous montre donc l'étirement donc ça c'était la courroie qui avait sur le poste et ça c'est la nouvelle à toute neuve ça vous montre un petit peu l'étirement qui a pu y avoir au cours des années donc courroie complètement lâche en fait et elle fait plus son travail et voilà la position de la courroie toute neuve qui elle a véritablement la dimension qui correspond qui va donner une tension suffisante pour pouvoir entraîner correctement ce qu'elle a le petit compteur en fait et c'est tout l'important de remplacer des courroies parce que justement avec le temps courroie c'est quelque chose d'organique donc avec le temps ça s'étire même si elle vous paraît en place elle est un peu lâche tout ça mais elle est en place elle vous paraît bonne et tout mais en fait elle a plus la dimension nécessaire elle a été bien bien étiré et il y a un gros risque pour que l'entraînement ne se fasse plus à la bonne vitesse ou par moments plus du tout donc voilà pourquoi il est important de changer les courroies mais enfin ça je suppose que vous pouvez quand même vous en doutez mais je dis ça quand même pour ceux qui se poseraient des questions concernant ce type de matériel donc là maintenant je vais remettre le mécanisme à sa place et on mettra cette petite courroie après je réfléchis pour voir si j'ai rien oublié je vais quand même nettoyer les têtes avant de remonter puisque c'est la dernière chose qui me reste à faire j'ai remis un petit coup de graisse sur tous les pivots enfin partout j'ai nettoyé les mécanismes et j'ai remis un petit coup de graisse un petit peu là où il fallait un petit coup d'huile là où il fallait aussi ça fait pas de mal un bon coup de nettoyage parce qu'il y en a besoin et ma fois ça me paraît bon on va remettre tout ça en place allez c'est parti on y va et voilà donc les deux appareils sont réparés il a avoué avoir assassiné constance de bully une jeune fille de 12 ans et donc ça marche plutôt pas mal marche plutôt pas mal et puis puis bon poste par contre il y a du nettoyage à faire dessus encore j'ai encore pas mal de choses à nettoyer mais sur le principe sur le principe c'est bon j'ai un peu galéré avec le avec l'autre là mais double stéréo une super stéréo comme ils appellent ça donc en fait ça fait augmenter le souffle de façon considérable mais l'audio est bonne on ne peut voir en léger qu'un individu en état de démence toutes les circonstances démontrent l'absence de raison chez l'assassin et j'insiste ici je peux pas trop mettre de musique parce que sinon ça va pas le faire youtube encore me poser problème mais le principe voilà ça marche bon je vous fais pas voir le deuxième c'est la même chose que celui là donc finalement ça apportera rien sur la culpabilité mais bon voilà c'est fait mon client va être content il va pouvoir récupérer ses deux appareils je vais finir un petit coup de nettoyage un petit peu partout là encore deux trois choses à faire et puis qu'est ce que et puis voilà pas mal il ya six six mémoires là il n'est pas mal du tout entreval de loi parce que là il ya beaucoup d'incertitudes donc on a besoin de travailler en mais dans tous les cas je suis pour le droit et une jupe et d'appuie de la gauche en amérique latin il arrive d'abord le candidat de gauche qui sont si bien quand même bon bah super une affaire rondement mais bon et ben ça sera tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé puis je vous dis à bientôt salut